C'est un fanfare que le 18 février dernier, le député maire Bernard Brochamp et son premier adjoint David Lysnard, entouré de nombreux élus, ont inauguré la première tranche des travaux de réfection et d'embellissement de la rue Bivouac-Napoléon. Après deux mois de travaux, le tronçon situé entre la rue Butura et la place de Gaulle a été complètement réaménagé. Le stationnement a été supprimé, les trottoirs ont été aplanis et élargis, la chaussée entièrement refaite, l'éclairage renouvelé est renforcé et des orangés ont été plantés. Une réhabilitation complète qui répond à deux objectifs. C'est la qualité de vie des riverains, des cannois dans tous les quartiers et l'attractivité commerciale pour créer des flux positifs. On augmente les plateformes piétonnes, on amène de la végétation, on fait du beau, on fait de l'utile, on fait de l'accessible. On essaie aussi d'augmenter les flux entre le palais des festivals et la rue d'Antibes. Donc avoir, si vous voulez, que les congressistes aient envie de se promener dans nos rues. La municipalité tient ainsi ses engagements pris dès 2009 devant les habitants et commerçants du secteur. On a fait une dizaine de réunions et on se rend compte que plus on avance dans la réflexion et dans la concertation, plus les gens partagent la décision. On a une rue qui est devenue magnifique, propre, puis on n'a plus les voitures qui stationnent. Ma famille et moi-même, on a un établissement depuis 40 ans et ça fait exactement 28 ans que tous les ans je réclame la rénovation et puis enfin, monsieur le député maire, Bernard Rochand, réaliser notre vœu le plus cher. Cette inauguration marque la première étape d'une vaste opération de réaménagement du quartier. Une deuxième phase de travaux qui débute mi-mars sera consacrée à terminer le dernier tronçon de la rue Bivouac-Napoléon, mais aussi au lancement de la réfection de la rue des Belges et de la rue Notre-Dame. Canois et touristes vont donc pouvoir redécouvrir et profiter de ce quartier de Cannes situé à deux pas de la rue d'Antibes, de la Croisette et du Palais des Festivals et des Congrès, là où un 1er mars 1815 bivouac a Napoléon avant de prendre son dernier envol.